Selon vous, quelle est la tribu la plus infidèle au Cameroun ? Ha ! Je respecte ! La tribu la plus infidèle ? Bon, selon les comérages et les raveaux du karaté, ils laissent moi communément dire que c'est les gens des savoirs. Wow, et bien ça, et bien ça. Parce que c'est deux là. Je parle en connaissance de cause. Connaissance de cause, côté masculin ou côté féminin. Masculin. Pas d'appât. Continue. Bonsoir ma chérie. Bonsoir. Moi c'est Francky. Moi c'est Manila. Bonsoir. Moi c'est Francky. Pour la miel. Moi c'est Franck. Enchanté. Merci. Quelle coïncidence. Moi c'est Berengue. Moi c'est Gabriel. Moi c'est Farlen. Moi c'est Nelly. Moi c'est Macarios. Moi c'est Francky. Je suis Roderick. Enchanté. Le plaisir partage. Alors si nous t'accostons, c'est déjà par rapport à notre chaîne YouTube. Et nous voulons savoir, et nos internautes aussi, selon toi, quelle est la tribu la plus infidèle au Cameroun ? Selon vous, quelle est la tribu la plus infidèle au Cameroun ? La tribu la plus infidèle. Bon, selon les comérages et les ravaux du karaté, ils sont souvent communément dit que c'est les gens des sawa. Les garçons surtout. Qui sont souvent infidèles. Infidèles. Et les filles, pour toi, c'est quelle tribu ? Les filles, on dit souvent, Bon, on dit souvent, On dit souvent que les filles, pas ça, sont souvent infidèles parce qu'elles ne sont pas facilement satisfaites. Non, sexuellement, elles ne sont pas très satisfaites. Et souvent ça conduit au quartier. Quand ils passent, ma route. Merci. Et toi ma chérie, dis-moi, quelle est la tribu la plus infidèle au Cameroun ? Non, 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 non. On sent le Comeroun du quartier. Non, franchement, je n'en ai aucune idée. Non, tu n'as jamais suivi un Comeroun au quartier comme quoi. Et selon toi, selon tes aide, selon ta façon d'observer aussi, tu es quand même une observatrice. Tout ça. Tu peux quand même nous dire ce que tu as observé dans la société. C'est le plus infidèle. Quand tu vois les voisins, tu dis comme non, cen, ci, non, elle a fait, qu'où ? Bahmenda. Bahmenda. Mais il y a un garçon pour les filles ? Garçon, par an. Et les filles ? Non, je n'ai pas trop observé ça sur les filles, mais plus chez les garçons. Les garçons, ok. Le nord-ouest, c'est le sud-ouest, là, ils sont en espace à la matière. Oui, j'ai été tellement avec eux, donc on peut dire qu'au moins c'est eux. Au moins c'est eux. Oui, c'est eux. D'accord. Alors, plus le reste, là, je ne sais pas. Je te remercie, ma chérie. Ok. Selon toi, quelle est la tribu la plus infidèle au Cameroun? Les Boulo. Les Boulo? Quel village est chez les Boulo, exactement? Les compétences, mais d'ailleurs, c'est les Boulo, tu es infidèle. Qu'est-ce qui te fait dire, sa mauvaise expérience, est-ce que c'est parce que tu as rencontré un gars Boulo? Oui, c'est infidèle du côté féminin ou masculin. Masculin ou féminin, des deux côtés? Boulo, parce que les gars Boulo d'abord, vu qu'ils sont en avant mignons, hein. Ils prennent leur beauté pour un atout. Donc ils sont passe-partout. Les filles Boulo, je veux dire, comment c'est la base d'abord. La base. Je peux dire que les filles Boulo, c'est dans le sang, c'est comme ça. Elles sont nés avec l'infidélité, c'est ça. D'accord, je te remercie. Merci. Wow, les Bassa, les Boulo, parce que ces deux-là, je parle en connaissance de cause. Connaissance de cause, côté masculin ou côté féminin? Masculin, masculin. Parce que côté masculin, vu que j'en ai de l'expérience, côté féminin, je ne peux pas dire, vu que je suis une femme. Donc je ne peux pas dire que... Vous pouvez aussi entendre les raveaux du quartier, les voisines. Peut-être Boulo pour les femmes, parce que j'ai entendu souvent que les femmes Boulo aiment beaucoup le sexe, c'est par rapport à ça. Mais côté tromperie, les hommes Boulo vraiment. Surtout s'il est beau. Surtout, surtout, surtout pour mettre la sang, parce qu'ils se servent de ça, ils se prennent la tête et tout. Donc ils se permettent d'avoir plusieurs go et tout, et tout, et tout. Voilà. C'est vrai qu'il y a toujours l'exception à la règle, mais ils sont les plus infidèles. Je te remercie, Mathieu. Selon vous, quelle est la tribu la plus infidèle au Cameroun? La tribu? Je dirais les bassas. Les bassas? Oui, oui. Et pourquoi ça? Une expérience déjà vécue ou bien les raveaux du quartier? Les raveaux du quartier, bon. Et pour une expérience que tu as vécue? Non, bon. Moi, personnellement, je ne suis pas encore sorti avec une bassa, mais par rapport aux ragots, je ne sais pas, c'est beaucoup plus les bassas qui ressortent, que voilà, ils sont plus infidèles. Beaucoup plus les bassas. Ok. Et je te remercie, Mathieu, pour cette première. Est-ce que... Quelle est la tribu? La plus infidèle au Cameroun, selon toi? Moi, ce sont les Eurondos. Les Eurondos. Et pourquoi ça? Expérience vécue ou les raveaux du quartier? Expérience vécue d'une part et les raveaux du quartier d'autre part. D'accord. Oui. Nouveau expérience? Nouveau expérience parce que j'en ai déjà vu une Eurondos. Une Eurondos qui trompait. Bon, même pas une. Une Eurondos dont tu fais tout pour elle. A un moment donné, elle n'est pas satisfaite. C'est comme si elle avait un démon. En fait, c'est comme si elles sont... En fait, c'est comme si elles ont les esprits. Oui. Oui. Donc, c'est un peu inexplicable. C'est comme si avec les esprits, elle te trompe naturellement. Malgré tous les efforts que tu peux faire pour elle. Donne lui-même tout ce qu'elle veut. Elle va quand même te tromper. Et les ragots du quartier, c'est... Les ragots du quartier, pour le quartier, j'en ai vu déjà une déjà avec son mari. Donc, il faisait tout pour elle. Dès qu'il sortait pour le travail, elle se marie avec les lycéens. Parfois, elle partait même voir des films pornographiques avec les lycéens du quartier. Oui. D'accord. Je te remercie, frère. Merci. Selon toi, quelle est la tribu la plus infidèle au Cameroun ? La tribu, moi je ne trouve pas la tribu la plus infidèle. Tu ne trouves pas qu'il y ait une tribu infidèle au Cameroun ? Non, pour moi, il n'y a pas. Même les ragots du quartier ne te disent pas... Tu n'as jamais entendu, même dans les racontages du quartier, une tribu... Parce que tout le monde, chacun a sa vie, sa pensée. Donc, l'autre va dire que c'est... Mais en général, tu entends beaucoup plus venir. Quel nom ? Ah, bon, beaucoup plus je vois. Moi, il n'y a pas tous des bambous. Les bambous, comme étant les plus infidèles. Et donc, tu n'as jamais vécu une expérience avec une fille qui t'a trompé par la suite ? Non, je n'y ai pas encore, mais plus je vois que je suis des Camerouns qui sait que les bambous sont les filles infidèles. D'accord, même les voisinards du quartier, tu sais quand même que ce sont toujours les bambous. Les bambous. D'accord, je te remercie. Quelle est la tribu au Cameroun la plus infidèle ? Je dirais que ce sont les... Je ne peux pas déterminer. Non, regarde, non. C'est une chaîne où on est. Tu es honnête, non ? Donne honnêtement ce que tu sais. Tu vois un peu. Moi, je dirais que ce sont les bambous. Bambous ? Oui. Pourquoi les bambous ? Ah, juste comme ça, moi... L'expérience que tu as déjà vécu ou bien... Par les expériences vécues par d'autres personnes, lorsqu'on... Nous sommes décevant des commentaires. Il paraît que tout juste que ce sont les bambous qui sont un peu... Qui remontent toujours plus. Oui, voilà. D'accord. Oui. Et tu n'as jamais vécu une expérience avec un bambous ? Ça t'a traumatisé ? Non, non, pas encore, pas encore. Pas encore. D'accord, je te remercie. Quelle est la tribu la plus infidèle au Cameroun ? Pour moi, la tribu la plus infidèle au Cameroun sont les boulous, les boulous au sud. Et pourquoi les boulous ? Parce que je les connais. Ce sont des gens qui aiment trop l'ambiance. Je ne sais pas comment je fais ça. Donc, pour avoir vécu avec eux, pour les maîtriser, tu sais que ce sont eux. Ce sont eux. Et pourquoi ça ? Pourquoi... Ce sont des gens qui aiment simplement la vie. La vie et la vie marche avec tous ensemble. D'accord. Donc, plus tu aimes la vie, plus tu deviens infidèle. Voilà, c'est tout. D'accord, je te remercie. Merci. Selon vous, quelle est la tribu des femmes les plus infidèles au Cameroun ? Franchement, je ne peux pas vraiment avouer. Mais je sais que les gens ont tendance à dire que c'est les bassins. Mais je n'ai pas vraiment... Ce sont les ragots. Mais maintenant, pour vous, pour votre expérience, pour avoir vécu cette expérience-là... Non, non, je n'ai pas trop vécu pour savoir, mais bon, en matière d'infidélité, c'est toutes les femmes. C'est toutes les femmes. Donc, ça dépend de sa culture, ça dépend aussi de son éducation qu'elle a reçue dans la société, c'est tout. Mais sinon, on ne peut pas dire, bon, il y a des choses que les gens disent comme ça, mais il faut vérifier. Il faut savoir que c'est vrai. On a des entourages, le voisinage, vous en direz quand même des conclusions. Oui, justement, mais je ne peux pas vraiment, scientifiquement, si les gens disent ça, en tant qu'un intellectuel, il faut vérifier à la source pour voir est-ce que réellement c'est que les gens disent là, est-ce que c'est vrai. C'est beaucoup plus les ragots. Les ragots, justement. Je vous remercie. Merci bien. Selon toi, quelle est la tribu la plus infidèle au Cameroun ? Bon, en parlant de la tribu la plus infidèle, vous savez, c'est un peu difficile de parler de la tribu la plus infidèle. Mais s'il faut donner une tribu, je pense que ça sera un peu marginalisé, certaines tribus. Mais bon, à mon avis, je crois que la tribu la plus infidèle au Cameroun, déjà qu'elle ne connaît pas toutes les tribus, mais je parlerai des bassas. Les bassas ? Oui. Et pourquoi les bassas ? Bon, les bassas, pourquoi ? Parce que ce que nous observons, ce sont les filles qui font le plus le tobassi, parce qu'on parle de tobassi. Je ne sais pas si vous connaissez ce qu'on appelle le tobassi. Le tobassi, tu peux nous détailler ça ? Bon, le tobassi, c'est juste tout simplement ce qu'on appelle l'envoutement ou alors le charme que les filles font aux hommes. Voilà. On parle plus de tobassi qu'autre chose. Voilà pourquoi moi j'ai penché pour les bassas. Les bassas, voilà. D'accord, je te remercie. D'accord. Bonsoir ma chérie. Bonsoir. Moi c'est Franqui. Moi c'est Marianne. Enchantée Marianne. Merci. Alors selon toi, quelle est la tribu la plus infidèle au Cameroun ? Bon, moi je dirais qu'il n'y a pas de tribune infidèle ni de tribune fidèle. Comment ? Parce que l'infidélité, on trouve ça dans toutes les tribunes. Oui. Donc on ne peut pas qualifier une tribune d'infidèle. Oui. Oui, parce que ça s'observe que ce soit chez les bassas, les bamleke, les aoussas. On trouve beaucoup d'infidélité maintenant. Donc c'est pas... Moi je ne veux pas dire qu'il y a une tribune qui est vraiment infidèle. Toutes les tribunes sont infidèles. Donc l'infidélité c'est maintenant monnaie courante au Cameroun. Exactement, c'est ça. D'accord. Donc chacun regarde ses intérêts personnels. Donc selon toi, il n'y a pas une tribu qui sort du lot ? Non, non, il n'y a aucune tribune qui sort du lot. Parce que si on pouvait dire qu'une tribune qui sortait du lot, avant on citait les bamleke, on citait les filles du Nord. Mais aujourd'hui qu'on constate, on trouve qu'elles font les mêmes choses comme les autres, les boulous, les bassas, tout ça. Donc on ne trouve plus de tribune fidèle pour moi. D'accord. Je te remercie ma c'est. Merci. Merci.